Jacques-Olivier Boudon, bonsoir d'avoir répondu positivement à l'invitation de la Librarie Mola pour venir parler donc de ce dernier ouvrage Napoléon le dernier le dernier Romain alors bien évidemment il y a encore quelques jours nous fêtions la mort c'est la commémoration de la mort de Napoléon et donc à cette occasion ce livre source c'est un livre qui n'est pas une nouvelle biographie mais c'est plutôt un livre thématique pourquoi ce choix alors j'avais décidé à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon de ne pas écrire de livres sur Napoléon mais j'ai été rattrapé en quelque sorte par un éditeur les belles lettres en l'occurrence qui m'ont proposé de réfléchir comme je l'avais déjà fait notamment dans un article que j'ai publié il y a quelques années sur Napoléon et l'hélénisme qui m'ont demandé de réfléchir au rapport qu'entretenait Napoléon avec l'antiquité et en particulier avec l'antiquité romaine et à partir de cette réflexion je me suis dit qu'il fallait prolonger parce que si Napoléon on aura sans doute l'occasion d'en reparler si Napoléon est autant fasciné par les modèles de l'antiquité c'est parce que à l'instar des pharaons égyptiens par exemple ou des empereurs romains il veut se perpétuer il veut se projeter dans l'avenir et en quelque sorte atteindre une forme d'immortalité qui reste une obsession ce dont je ne m'étais pas forcément autant aperçu en travaillant sur Napoléon mais qui m'est apparu comme une évidence en rédigeant ce livre effectivement le 18e siècle adore l'antiquité c'est la naissance de l'archéologie avec élus c'est l'histoire romaine de rollin il ya toute une formation à l'antique et durant la révolution les grands discours des grands orateurs de la révolution seront inspirés par démostène par cicéron est ce que Napoléon se situe dans ce prolongement alors Napoléon est un homme de son temps c'est un homme des lumières qui a été formé à l'étude des classiques il connaît parfaitement c'est ces auteurs latins et mais aussi grec c'est un grand lecteur de plus tard que par exemple et des vies des vies parallèles même s'il ne connaît pas le grec et il a lu rollin par exemple qu'il a à noter puisque nous avons nous conservons les notes de lecture de jeunesse de Napoléon bonaparte qui ont été d'ailleurs publiés à la fin du 19e siècle par frédéric maçon et ses notes de lecture sont très intéressants parce qu'elle montre les centres d'intérêt de Napoléon et parmi ses centres d'intérêt il y a l'histoire l'histoire ancienne notamment l'histoire ancienne de rollin la géographie bref il a il a une connaissance très large de ce qui se passait dans l'antiquité et il poursuivra ses lectures parce que Napoléon est un grand lecteur il est il est toujours accompagné de bibliothèques portatives lorsqu'il est en voyage il sera d'ailleurs jusqu'à saint hélène et puis lorsqu'il est à paris il se fait il a sa propre bibliothèque dans les palais impériaux mais il se fait aussi venir livrer des livres qui sont à la bibliothèque impériale l'actuelle bibliothèque nationale donc il y a un rapport à la lecture et en particulier à ses ouvrages de l'antiquité qu'il a totalement habité pendant pendant sa jeunesse puis par la suite donc pour Napoléon ce sont vraiment des modèles je me doute que ce qu'il recherche c'est avant tout les grands conquérants de l'antiquité cette admiration pour les grands conquérants de l'antiquité pour alexandre jules césar pour les pharaons on en parlait il ya quelques instants qu'au faut-il en penser est ce une admiration profonde est ce un but de propagande quelle idée a-t-il là dessus alors comme les autres hommes de la révolution il cite beaucoup notamment lorsqu'il est en italie les généraux romain mais pas nécessairement césar parce que césar c'est déjà l'image du dictateur et donc il ne veut pas être comparé à ce moment là à césar mais en revanche il fait de nombreuses allusions à la romantique comme les les hommes de la révolution se réfèrent à la république romaine ou se réfèrent à athènes ce sont les deux modèles qui sont constamment utilisés par les orateurs de la révolution napoléon fait la même chose alors ce qui est très intéressant par exemple dans ses discours de guerre qu'il a prononcé au cours de la campagne d'italie par exemple il se réfère à à la comparaison entre rome et carthage ça c'est ça vaut plutôt d'ailleurs pour pour la campagne d'égypte c'est à dire rome c'est la france carthage c'est l'angleterre et l'angleterre doit être détruite comme carthage a été détruite donc il ya cette assimilation ce que l'on constate c'est que progressivement plus les années passent moins il fait référence dans ses discours à des personnalités de l'antiquité il finit par ne faire plus référence qu'à lui c'est à dire à ses propres victoires il fera référence bien entendu à austerlitz après austerlitz il a fait référence à la campagne d'italie donc il ya une sorte de il se démarque finalement de ces modèles de ces modèles antiques dont le principal à partir du moment où il accède au pouvoir et césar césar qui devient la référence privilégiée de napoléon bonaparte il ya même eu la même écrit à saint hélène un traité sur sur jules césar et il a fort enfin il a une attitude un peu particulière à propos d'un texte qui est paru en 1800 qui est un parallèle entre cromwell manque césar et bonaparte qui a été rédigé sous l'influence de son frère lucien qu'il a laissé paraître ensuite il a sanctionné lucien parce que le le pamphlet est mal passé parce que en réalité il appelait à la restauration de la monarchie mais ce qui est très intéressant dans ce traité c'est que bonaparte est supérieur à césar il a réussi là où césar a échoué ils ont évidemment des points communs l'égypte l'espagne le enfin c'est pas encore vrai pour l'espagne à ce moment là mais ils ont des points communs mais ils ont aussi des différences et en particulier la principale référence la principale différence c'est que bonaparte est toujours en vie alors que césar bien entendu lui a été assassiné avant de d'accéder au pouvoir suprême si on revient à la monarchie les monarques du 18e siècle des siècles antérieurs savaient parfaitement organiser leur propagande en organisant des faits des réjouissances à la gloire de la monarchie les naissances royales par exemple étaient des occasions de fête pour capter et diriger l'opinion est ce que avec napoléon on retrouve une la même tendance est ce qu'il reprend de cette habitude d'organiser des fêtes à l'occasion de naissance est ce qu'on a ça également alors napoléon bonaparte a très tôt compris que il devait incarner le pouvoir il devait incarner l'état il a pris conscience comme beaucoup de ses contemporains germaine de stahl le dit par exemple dans dans ses mémoires il a pris conscience que la révolution avait été désincarnée à part robespierre on ne connaît guère les noms des hommes qui ont fait la révolution germaine de stahl par exemple apprenant la nouvelle du 18 brumaire explique que tout le monde avait le nom de bonaparte dans la bouche et qu'on n'en avait jamais entendu on n'avait pas entendu de nom propre depuis depuis très longtemps donc cette idée de d'incarnation va le conduire naturellement à se référer aux souverains d'ancien régime mais aussi aux empereurs romains avec ce paradoxe c'est qu'il veut se démarquer des empereurs romains parce que certains sont contestables néron par exemple caligula il n'a guère envie d'être comparé à eux mais fondamentalement il va reprendre des méthodes de pouvoir qui viennent de l'antiquité et l'organisation des fêtes et en particulier des grandes fêtes du règne que sont le sacre que ce qu'est le mariage avec marie louise en 1810 le baptême du roi de rome l'année suivante mais on peut aussi mettre en avant les fêtes impériales à partir de 1806 la célébration de la fête de napoléon le 15 août qui se trouve tombé en même temps que l'assomption donc ce qui facilite aussi l'osmose entre fêtes civiles et fêtes religieuses autour d'un culte impérial qui mène qui mêle finalement le christianisme et le culte à l'empereur il ya aussi la fête du 2 décembre bref il ya des occasions très nombreuses de festivités qui à chaque fois sa compagne de cérémonie grandiose alors à paris lorsque napoléon est présent c'est à notre dame que s'organisent ces fêtes mais ces fêtes sont aussi l'occasion de faire participer le peuple et là aussi c'est très romain par le biais de spectacles gratuits par des distributions de vivres et de boissons bref cette idée finalement cher à paul veine panem et circenses le pain le cirque les jeux se retrouvent aussi chez napoléon qui a bien compris que c'était un moyen de se de se rattache de s'attacher le peuple et de susciter finalement cet engouement populaire qu'ils recherchent oui vous venez de faire une allusion au christianisme vous êtes spécialiste de napoléon mais vous êtes aussi spécialiste d'histoire religieuse du 19e siècle et vous consacrez au milieu du livre un très très beau chapitre un profond chapitre sur ce thème là napoléon et dieu alors quel est le rapport entre napoléon et dieu qu'elle d'ailleurs nous sortions d'une grande crise avec la période révolutionnaire et est ce que napoléon s'est à chercher à réconcilier justement avec le pouvoir avec le culte catholique qu'est ce que qu'est ce que vous apportez sur ce thème au milieu du livre alors la question du rapport de napoléon bonaparte à dieu est une question qui est très ancienne je dirais depuis depuis son son époque qui revient au bout du jour aujourd'hui puisque on célèbre le bicentenaire de sa mort et naturellement on en est on est amené à à s'interroger sur ce rapport à dieu alors je commencerai peut-être par la fin parce que il y a actuellement on va ouvrir plus exactement une exposition sur la mort de napoléon au musée de l'armée aux invalides donc napoléon n'est plus avec cette réflexion sur le rapport de napoléon à dieu au moment où il meurt dans son testament il explique je meurs dans la religion catholique et romaine dans laquelle je suis né en en substance donc il a conscience au moment de sa mort qu'il est né chrétien et qu'il doit mourir en chrétien parce qu'il veut mourir en souverain chrétien d'ailleurs il va se confesser à la baie vigne ali qui est l'aumônier qui a été envoyé par sa mère depuis rome il se confesse et surtout il il organise son la veillée funèbre il organise une chapelle ardente pour bien manifester cette cette image du souverain chrétien et d'ailleurs les premières représentations de napoléon sur son lit de mort on retrouve il ya à la fois des croquis qui ont été pris par des des personnes qui étaient sur place et puis ensuite on va retrouver ces images je pense par exemple à un tableau d'horace vernet de 1825 on voit toujours le crucifix sur le corps de napoléon et puis progressivement l'image va se laïciser le crucifix disparaît et on voit par exemple sur les images d'épinal on voit davantage d'autres attributs de napoléon son sabre par exemple une légion d'honneur bref il ya une laïcisation de la mort de napoléon comme si on voulait se revenir à un napoléon agnostique un napoléon qui qui est le vrai napoléon en réalité puisque napoléon le dit à saint hélène il l'a déjà il avait déjà proclamé il ne croit plus en dieu il a perdu la foi au moment où il est au collège de brienne après avoir fait sa première communion et ça n'est pas qu'il se désintéresse de dieu parce qu'il a une réflexion par rapport à dieu il a des interrogations c'est certain par rapport à dieu mais il n'est plus croyant et cela d'ailleurs la conduit à avoir une attitude qui peut paraître ambigu tout au long de son reine puisque il considère que la religion est nécessaire pour favoriser l'ordre public l'ordre social mais explique-t-il cela pourrait aussi bien être le protestantisme voire l'islam la fameuse formule si j'avais été si j'étais resté en islam je me serais je serais devenu musulman parce que pour lui la religion c'est simplement un instrument de maintien de l'ordre social et comme la france est catholique très majoritairement il se rattache au catholicisme il va participer à la messe régulièrement le dimanche il se fait couronner par le pape en en 1804 il se marie religieusement en 1810 mais à aucun moment il ne communie et pas plus qu'il ne communiera au moment de sa mort donc il ya ce rapport ce double rapport qui est très intéressant à la religion quant à dieu on ne saura jamais ça je dirais que ses sentiments à cet égard sont partis à avec lui mais ce que l'on mesure c'est qu'il y a une vraie réflexion sur d'où vient d'où vient la terre il est un peu comme voltaire finalement il voit un grand architecte qui voit un grand horloger il s'interroge il s'interroge aussi sur les religions il n'est pas convaincu par le christianisme parce qu'explique-t-il il ya des réflexions sur jésus qui sont très intéressantes dans les écrits de saint hélène parce que explique-t-il si le christianisme était vraiment la religion qui devait s'imposer alors pourquoi il y en avait-il d'autres avant et pourquoi il y en a t-il eu d'autres après donc il a une vision de la religion comme devant être universelle si elle n'est pas universelle finalement s'il ya une pluralité de religions c'est que ça fonctionne mal donc il a ses interrogations aussi sur l'organisation religieuse et puisqu'on parle des religions il est aussi fasciné par l'islam et par la figure de mahomet parce que mahomet c'est à la fois un conquérant et un fondateur de religion et on est toujours dans cette dimension finalement d'admiration pour ces hommes qui ont réussi au delà de leur mort à à rester à demeurer à car allez c'est une trace et plus qu'une trace dans la popularité de napoléon il y a bien sûr la relation de napoléon à ses soldats à ses grognards c'est au coeur de cette popularité qui va se prolonger d'ailleurs fort tard enfin jusqu'au début de la troisième république quasiment et napoléon 3 la récupérera l'histoire de napoléon du peuple tout ça vous en parlez dans le dans l'ouvrage qu'est ce que vous apportez sur cette thématique du rapport de napoléon et des soldats alors napoléon est d'abord un chef de guerre avant d'être un chef d'état et il va rester chef de guerre et il a compris que l'armée était évidemment un outil essentiel à sa gloire et que cette armée elle était composée d'hommes on lui a beaucoup reproché d'avoir été finalement d'avoir été un ogre pour utiliser le terme qu'on retrouve à l'époque d'avoir fait tuer un grand nombre de de français ce qui n'empêche pas d'avoir un lien particulier avec ses soldats lien qui évidemment est mis en scène par la propagande il faut pas non plus se faire d'illusions sur le message que napoléon veut faire passer mais qui est réel si l'on compare si l'on peut étudier les mémoires d'un certain nombre de ces soldats après coup alors comment cela se passe par exemple dès le dès ses premières campagnes il va adresser ses discours de guerre à ses soldats qui sont un moyen de galvaniser la troupe et de faire comprendre aux soldats qu'ils sont dirigés et finalement on est avec une armée comme on est avec une équipe de football il faut une il y a une dimension psychologique et morale qui est très importante et si donc si l'on veut vaincre d'ailleurs il l'écrit quelque part si l'on veut vaincre il faut que les soldats soient persuadés que le chef est devant eux et ou derrière eux mais en tout cas va les porter va les pousser à la victoire d'ailleurs ce que l'on remarque dans le l'histoire militaire de napoléon c'est qu'il est tellement persuadé de son étoile comme il dit de son de son destin que il en persuade les troupes et que lorsqu'elle lorsque ses troupes vont en en campagne lorsqu'elles sont entre sur le champ de bataille elles savent déjà qu'elles ont un plus par rapport à l'adversaire parce que précisément napoléon est à leur tête alors que parfois lorsqu'il n'est pas là ces mêmes armées ces mêmes soldats sont battus donc les discours de guerre comme élément de galvanisation des troupes sont importants et puis il ya surtout le contact direct qui n'est pas simplement une image d'épinal il n'hésite pas à aller à la rencontre des soldats l'exemple le plus célèbre c'est celui de la visite au bivouac à la veille de la bataille de sterlitz et qui est très significatif même si là encore ça a été repris par la propagande pour éclairer ce rapport qu'il y a entre le soldat et napoléon rapport qui va aussi se traduire par la distribution des fameuses médailles de la légion d'honneur qui ne sont pas réservés aux aux officiers mais qui peuvent aussi être attribués aux soldats sans parler des promotions donc il ya tout un système qui fait que napoléon reste proche de ses hommes et puis il ya aussi d'autres d'autres manifestations je pense par exemple au moment de son mariage les dotations qui sont attribuées à ces à des vétérans pour pouvoir se marier avec des jeunes femmes de des différents départements donc tout est fait finalement pour renforcer ce lien entre napoléon et ses soldats alors naturellement il ya quand même 850 mille morts français pendant les guerres napoléoniennes il ya eu un grand nombre difficile de chiffrer de d'invalides des clopés etc qui lorsqu'ils rentrent en france n'ont pas forcément une très grande sympathie pour napoléon mais je dirais que c'est cette cette frange des soldats que l'on voit d'ailleurs dans la dans l'imagerie qui disparaît le plus rapidement au profit des plus valides qui au fur et à mesure que les années passent en effet ne vont ne vont retenir de la période napoléonienne que les périodes de gloire c'est le temps de leur jeunesse et d'une certaine manière ils vont contribuer à développer la légende napoléonienne sur laquelle napoléon 3 va s'appuyer et ce n'est pas un hasard si napoléon 3 crée la la médaille de saint hélène en 1857 qui vise précisément à renforcer ce lien entre les soldats ou anciens soldats et les napoléons alors la librairie molaille positionnée à bordeaux je suis moi même un historien bordelais nous avons d'ailleurs fait sortir récemment un ouvrage intitulé mémoire noire bordeaux était une grande ville de la traite négrière derrière nantes 480 expéditions à peu près au 18e siècle on a beaucoup reproché en particulier au moment du bicentenaire on a beaucoup reproché à napoléon le rétablissement de l'esclavage pourquoi pourquoi a-t-il rétabli l'esclavage je peux pas esquiver la question alors napoléon bonaparte rétabli l'esclavage ça c'est une c'est un fait avéré qui n'est pas apparu avec les polémiques récentes on le sait depuis 200 ans simplement c'est une question qui a été beaucoup mis en avant dès 10 2005 au moment du bicentenaire d'austerlitz avec notamment la parution d'un livre de claude rib le crime de napoléon et puis c'est revenu ces derniers temps donc c'est un fait avéré pourquoi l'a-t-il rétabli parce que à ce moment là donc nous sommes en 1802 le traité de damien la paix damien prévoit la restitution à la france des colonies qu'occupaient les anglais alors ces colonies pour pour un certain nombre d'entre elles je pense notamment à la martinique n'avait pas connu l'abolition de l'esclavage la martinique a été occupée donc dès 1794 et l'abolition de l'esclavage date du début 1794 n'a pas eu le temps de de l'abolir donc napoléon doit légiférer sur la situation de ces colonies où l'on n'a pas aboli l'esclavage c'est aussi vrai des mascarènes c'est à dire la réunion et l'île maurice île de france à l'époque alors pour d'autres raisons c'est parce que les propriétaires sur place avaient refusé de d'appliquer la loi donc pour ces colonies on décide que la loi de 1794 ne s'appliquera pas et que par conséquent on n'abolira pas l'esclavage c'est une on maintient le statu quo reste d'autres colonies comme saint domingue vers laquelle une expédition est partie quelques mois auparavant la guadeloupe et la guyane où l'esclavage avait été aboli et là ce n'est pas par une loi mais par des consignes qui sont données aux chefs militaires qui vont reprendre possession de ces colonies en particulier riche pense à la guadeloupe le général leclerc beau frère de napoléon à saint domingue qui ont pour consigne de rétablir l'esclavage donc c'est dans ce contexte dans selon cette chronologie que cela se fait évidemment pour saint domingue cela va contribuer à accentuer la résistance des habitants de l'île contre contre l'armée française les la raison principale dans un contexte général où tous les pays qui ont des colonies sont esclavagistes c'est évidemment une raison économique c'est la principale raison évidemment aussi des préjugés de race mais à l'époque très 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 répandue la région la raison principale c'est une raison économique pour pouvoir faire concurrence aux autres pays qui ont qui sont des pays avec des colonies avec finalement un résultat très maigre puisque dès l'année suivante le blocus est remis face aux colonies et la traite par exemple va s'interrompre par la force des choses à cause du blocus des ports des portes de l'atlantique alors on a fait quelques allusions à la légende noire de napoléon mais il ya aussi une image très positive qui très rapidement se dégage et les écrivains les grands écrivains du 19e siècle ils ont largement contribué que je pense à stendhal bien sûr la chartreuse ou le rouge et le noir victor hugo même balzac bien évidemment vigny comment expliquer cette fascination des écrivains français pour napoléon alors il ya eu deux phases la première phase c'est la phase de la légende noire où les écrivains que vous sont tous des écrivains royalistes qui au nice napoléon comme le l'ensemble du parti royaliste d'une certaine manière et à ce moment là donc dans les années 1815 à 1821 il ya des bonapartistes mais qui qui se cachent il ya aussi des propagateurs de la légende doré je pense par exemple à béranger ou à de broc de chansonnier qui commence à bien se faire connaître mais ils ne peuvent guère finalement s'exprimer sur napoléon ce qui va changer c'est en 1821 la mort de napoléon la mort de napoléon qui passe pas dire inaperçu mais enfin qui dans un premier temps n'a pas un énorme écho mais qui très vite va être va va susciter un enthousiasme chez les écrivains français étrangers on pense à byron en angleterre à manzoni en italie à putschkin en russie et puis à à ses écrivains français qui découvrent qui redécouvrent la figure de napoléon qui n'est plus le le tiran l'ogre sanguinaire que l'on décrivait avec châteaubriand en 1814 dans des bonapartes et des bourbons mais qui est le martyr de saint hélène l'homme le prométhée enchaîné qui est qui est mort sur son île victime de des méchants anglais pour pour faire vite ce qui va susciter finalement dans le cadre d'un d'un courant romantique qui est en plein essor ce qui va susciter une sorte de de à la fois de fascination et de 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 nostalgie aussi d'une époque perdue vigny dans servitude et grandeur militaire mais l'accent sur cette génération qui finalement a manqué une une partie de de la gloire parce qu'il n'y a plus d'opérations militaires hugo va s'enthousiasmer pour pour napoléon pas immédiatement mais il va célébrer par exemple la colonne de la place vendôme dans certains de ses poèmes stendhal en fait un élément important de plusieurs de ses ouvrages et puis c'est surtout balzac balzac qui qui fait de napoléon un des personnages principaux d'une certaine manière de la comédie humaine il est partout dans la comédie humaine soit directement soit par des anciens soldats de de la grande armée donc il y a en effet une une nouvelle légende qui naît de la part encore une fois d'auteurs qui étaient royalistes qui ne sont pas nécessairement devenus bonapartistes mais qui voit dans napoléon l'homme napoléon un personnage essentiel à l'histoire nationale celui qui quand même fait la conversion la plus forte c'est châteaubriand qui a été un des principaux adversaires de napoléon qui place napoléon au coeur de ses propres mémoires puisqu'il en trace la vie allant jusqu'à se comparer se rajeunissant même d'un an à se comparer à napoléon et ayant cette formule qui est de meurait très très classique vivant il a manqué le monde mort il le possède en fait il a conquis une fois mort il a conquis les âmes sur cette thématique du dernier romain on peut on ne peut pas laisser passer le la thématique artistique le néoclassicisme il ya un style napoléon on pense par exemple au château de valence et où le mobilier n'est on est une parfaite représentation qu'est ce qui caractérise ce style napoléon au niveau artistique alors au niveau artistique il faut je pense distinguer à la fois la peinture en effet avec des peintres comme comme david comme gros qui vont très largement favoriser la légende napoléonienne du vivant même de napoléon par par ses tableaux qui qui célèbre qui sont en quelque sorte des tableaux qui vantent le culte napoléonien il ya un il ya le mobilier naturellement qui qui est un mobilier très caractéristique et et qui est particulièrement développé parce que c'est aussi le moyen de faire vivre une industrie qui est une industrie d'abord florissante puis en crise à partir de 1811 et donc le mobilier la vaisselle et soirée ce sont autant de de d'éléments qui qui favorise à la fois l'enrichissement des des palais impériaux c'est aussi un élément important napoléon veut faire briller la cour au niveau européen et donc il faut il faut meubler il faut il faut de la vaisselle il faut des des tapisseries etc et puis il faut pas non plus oublier le dire les monuments alors bien entendu les statuts napoléon se fait représenter très régulièrement en empereur romain et il il est très attentif aussi à laisser une trace dans l'espace urbain on peut prendre quelques exemples à à paris ils sont ils sont bien connus la colonne de la place vendôme qui est surmonté d'une statue de napoléon alors qu'à l'origine se devait être charlemagne et c'est un napoléon en empereur romain parce qu'à l'époque on n'envisage pas de statut qui ne soit pas une figure dans de d'hommes de l'antiquité les deux arcs de triomphe l'arc de du carousel sur le modèle de l'arc de septime sévère à rome et l'arc de chalgrin l'arc de triomphe de l'étoile sur le modèle de l'arc de titus là encore à une époque où l'on redécouvre la romantique vous parliez de la découverte de l'archéologie c'est le grand moment finalement où les archéologues français vont s'employer avec d'autres à dégager les arcs ou encore la colonne de trajan qui a servi de modèle à la colonne de la place vendôme à une époque donc où la france du reste va s'imposer à rome puisque la ville est intégrée à l'empire en 1809 et finalement cette occupation va favoriser la renaissance de la rome antique au détriment de la rome chrétienne alors nous arrivons au terme de cet entretien et je pense que la dernière question portera assez naturellement sur le mémorial de saint hélène quel est la place du mémorial de saint hélène dans cette mythification de l'empereur et comment a-t-il été composé alors le mémorial de saint hélène est connu depuis sa parution en 1823 comme un des textes fondateurs d'ailleurs un des plus lus au 19e siècle même si peut-être relativiser cette cette renommée du mémorial alors c'est un texte qui a eu une importance considérable d'abord parce qu'il a pu paraître très tôt dès 1823 c'est à dire en pleine période de la restauration à l'époque on censure les images mais où on laisse paraître des livres comme celui ci tout en considérant que c'est un livre subversif dans le rouge et le noir julien sorel le lit en cachette donc il ya cette double dimension de de ce livre qui va contribuer à la légende de napoléon en faisant de napoléon un empereur libéral c'est à dire l'empereur c'est plus l'empereur des 100 jours que l'empereur de la période précédente en en faisant un précurseur de l'unité européenne bref en reconstruisant la vie de napoléon en adoucissant les angles en quelque sorte tout en et c'est sans doute ce qui a aussi fait la fortune du livre tout en racontant la vie quotidienne de napoléon à saint hélène pendant un peu plus d'un an puisque en fait l'ascase ne reste que 13 mois à saint hélène mais il a eu le don justement de mettre en scène napoléon de le montrer racontant sa vie puisque napoléon ne cesse de revenir sur son passé il a un projet d'écriture de ses mémoires donc c'est tout c'est aussi c'est un entremêlement entre entre les deux aspects il se trouve qu'on a retrouvé à la british library récemment le manuscrit original de de lascaze ce manuscrit qui avait été saisi parler par les anglais lorsque lascaze a quitté saint hélène à la fin de 1816 il en avait retrouvé une copie mais on s'aperçoit en comparant les deux textes finalement que il a rajouté des éléments dans la deuxième version ce qui ne veut pas dire à mes yeux qu'il invente il a probablement des souvenirs qui reviennent à son esprit mais la première version le manuscrit original est plus épuré que la seconde et au fur et à mesure que les années passent il va aussi apporter des modifications parfois ils corrigent sur certains points parce que tel ou tel je pense par exemple à jérôme le frère de napoléon qui n'était pas content d'une phrase ou l'autre à ses critiques donc il valait il valait les émousser en quelque sorte donc il ya une il ya aussi une vie de ce de ce livre qui a connu de très nombreuses éditions au cours du 19e et même du 20e et 21e siècle bien alors nous avons nous arrivons au terme de cet entretien vous avez une activité éditoriale intense est sorti également cette année les quatre sergents de la rochelle aux éditions passé composé à quel sujet vous vous consacrez actuellement quels sont vos prochains pour ça je veux un prochain ouvrage alors le prochain c'est en principe un atlas qui s'appelle l'empire en cartes vers un atlas du monde à l'époque napoléonienne d'accord à la fois sur la france l'europe mais aussi le reste du monde d'accord nous le découvrirons avec plaisir merci beaucoup merci à vous